Et salut tout le monde, c'est Zlatan et aujourd'hui sur Observatoire des Esprits. Voilà, donc je crois que c'est la première fois que je vais commenter cette map. Donc 3 points à prendre, un orbe au milieu à récupérer et à redonner sur une base si possible contrôlée pour avoir 30 points ou sur n'importe quelle autre base pour 15 points. Donc là, moi je me dirige toujours au close, ou alors ça dépend, des fois je vais au Raven directement, ça dépend des fois. Donc là je suis avec qui est, tout à l'heure je vous parlais de Brugno, le guerrier qui était en face de moi. Cette fois-ci, il est avec moi, Theron the Grave, un gardien et un Mesmer. Voilà, donc au phare point, on a notre Mesmer. Donc là, moi qu'est-ce que je fais ? Donc là on peut voir qu'il y avait Rome qui était en train d'essayer d'achever Bruno, donc je fais tout pour essayer de sauver ça. Et donc avec mon ulti, est-ce que mon ulti, voilà, mon ulti n'a pas servi puisque je ne sais pas pourquoi, il a failli tout simplement. Et donc Bruno s'est remis debout, on va dire, grâce au spell du guerrier tout simplement. Mais j'ai évité le stomp, j'ai évité qu'il se fasse stomp direct, donc déjà ça c'est un bon point. Alors sinon, en parlant de points, on est à combien ? On est à 17-12, les bleus contrôlent une base, moi je me fais des capes, voilà, j'étais au close et je n'ai pas, donc kippe le point. Et donc, et bien, normal, je me fais des capes, c'est normal. Mais bon, on ramène une orbe, donc vous voyez, par contre, comme on ne contrôlait pas la base, on a gagné uniquement 15 points. Mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc le guerrier Rome, cette fois-ci, est contre moi. Et donc là, on peut voir, il ne doit pas trop m'aimer parce qu'il me focus pas mal, il me focus même énormément. Voilà, l'ingénieur aussi, avec son baril, là, donc là, il va sans doute me stomp. Non, je me fais raise ! Merci, merci. Alors ça, c'était mon pet, par contre, c'était mon ulti. Comme il est mort, et bien, bim, ça fait un auto-raise. Donc voilà, et comme j'étais à terre à ce moment-là, et bien, voilà, là, donc là, je me suis encore relevé, par miracle, cette fois-ci. Je n'ai pas trop compris. Donc là, l'élème, alors l'élème, on n'en voit pas trop souvent en ce moment, mais ça reste quand même toujours aussi fort. Ça tanque énormément. Alors ça tanque peut-être pas mieux qu'un ingé, ou qu'un rôdeur, mais ça tanque quand même pas mal. Voilà, donc là, je vais prendre le point du mid à Raven, je me retourne. C'est bizarre que l'élème ne m'est pas suivi, donc là, c'est une petite incompréhension de ma part. Mais au final, tant mieux, puisque j'ai pu détailler le point et je vais sûrement arriver à le contrôler. À part si je me fais une veille, parce que là, je suis à la moitié du contrôle, voilà, bientôt les 3 quarts. Alors là, les bleus viennent de mettre une orbe, donc plus 15 points, et là, ils nous mettent quand même 50 points d'avance. Bon, 50 points d'avance sur cette map, c'est pas non plus catastrophique, puisque j'ai déjà gagné des games avec plus de... alors en remontant 150 points de retard. Donc notre close point, voilà, donc là, c'était le gardien, je vois que mon gardien le stompe aussi, donc hop, je perds pas de temps et je vais à la chasse à l'orbe. Voilà, je vais essayer de prendre l'orbe, essayer de la ramener à la base, de faire gagner des points. Voilà, on peut voir que, alors pendant que vous prenez l'orbe, vous pouvez voir qu'il y a un CD dessus, il y a un temps de chargement, et donc bien sûr, pendant ce temps-là, vous pouvez faire interrompre, et donc vous pouvez carrément empêcher les gens de prendre l'orbe. Donc c'est assez intéressant aussi de faire comme ça, il y a plusieurs stratégies à adopter sur cette map, soit donc contrôler un point et jouer l'orbe, ou soit essayer de contrôler le plus de points possible, et d'essayer de tuer le porteur. Voilà, donc il y a plusieurs stratégies possibles, on va dire. Donc là, je sais pas trop quelle stratégie joue ma team, apparemment, ça joue plutôt les points, et puis il y a un mec, c'est-à-dire moi, là, qui joue le porteur, d'ailleurs eux aussi, on peut voir qu'ils ont l'élème, qui ont joué le porteur, donc là, Rome qui est au sol, qui se fait stompe là, sur le côté, et moi, donc je suis l'élème, et puis je vais carrément essayer de l'empêcher, je vais essayer de le tuer, avant qu'il réussisse à mettre l'orbe, donc sur le point de contrôle. Voilà, donc là, il est mis d'HP, on met le petit CC qui va bien, il estompe, par moi-même d'ailleurs, donc tac, voilà, mon allié qui reprend l'orbe, et donc qui va essayer de marquer les points, par contre, le point de milieu, comme on le contrôle pas, on va marquer que 15 points, si bien sûr, il arrive en vie jusqu'à la base, et chose faite, et voilà. Et donc, grâce à ça, on repasse premier avec une petite avance, puisqu'on avait déjà repris notre retard, et puis on collait au score, même s'il n'y avait pas beaucoup de points d'écart, mais là, vraiment, on fait le break, on peut dire on fait le break, parce qu'on a quand même 50 points d'avance, et donc, maintenant, c'est nous qui sommes devant, avec quand même deux bases sous notre contrôle, et la troisième qui va être, à mon avis, cap par notre gardien, donc on va avoir le tricap, peut-être, tandis qu'au phare, ça se bat violemment, et moi, là, on peut voir que j'essaye d'empêcher, tout simplement, voilà, le tricap qui tombe, et moi, j'empêche les bleus, l'équipe des bleus, de prendre l'orbe, pour l'instant, puisqu'on a quand même le tricap, on a beaucoup de points, et donc, voilà, j'empêche, et puis je vais essayer de prendre l'orbe, mais même si là, je vais me faire, a priori, je vais me faire stomp, à moins d'un miracle, à moins que mon arbre se décide à me relever, voilà, chose faite, il suffisait de le dire pour que ce soit fait, donc là, je suis rom, voilà, donc je DPS normal, donc là, par contre, c'était un peu délicat, parce que j'étais, donc, à l'épée et à la dague, et je ne pouvais pas switch, donc, arc, puisque j'avais le CD pour switch, mais bon, c'est pas bien grave, niveau points, là, on peut voir que les bleus, alors, je pense que, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs stratégies possibles, jouer les points, ou un point et l'orbe, eux, ils ont décidé peut-être de jouer un point et l'orbe, et du coup, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies, quand vous, là, maintenant, ils perdent quand même de 150 points, donc, quand vous perdez de 150 points, je pense que pour remonter, c'est plus d'essayer de prendre les bases, et de faire des kills, sans pour autant jouer trop trop, être focus sur l'orbe, donc, là, je vais au phare, donc, là, contre un ingé, alors, les ingés, ils sont très, très forts en ce moment, ils ont une grosse capacité de cesser, des dégâts, je vais pas dire colossal, ça serait mentir, mais des bons dégâts, quand même, ça, il faut pas le nier, et on peut voir que j'en chie un peu pour le tuer, et en plus, on est deux, il y a le gardien avec moi, mais, voilà, on arrive quand même à le mettre au sol, donc, là, on va pouvoir le stop, hop, voilà, donc, ça, ouin, ouin, OMG, lag ou bug, je sais pas trop, lag, il me semble, alors, c'est vrai que des fois, ça lag, mais bon, en 2v1, il fallait pas qu'il espère gagner, non plus, alors, le Nécro, qui a la marque, voilà, il est au sol, et le prototype, voilà, donc, là, il devrait se faire stomp, donc, moi, j'ai, donc, je voulais pouvoir, j'ai pris la base, et maintenant, je vais essayer d'aller, soit reprendre le close ou le raven, je pense, même si, bon, on a quand même 400 points, là, maintenant, à 180, on est bien, franchement, on est bien, les bleus ont quand même deux bases, donc, là, ils peuvent vite remonter, quand vous avez deux bases, et admettons qu'ils arrivent à mettre une orbe à 30 points, ça fait tout de suite, dans les 220, enfin, on peut remonter très, très vite, donc, il faut quand même toujours rester bien concentré, et toujours focus, soit le porteur, ou soit focus les points, et essayer de les décapes, et de les prendre en contrôle, voilà, donc, là, Zanana, donc, l'ingénieur qui revient, donc, sur son close, moi, bah, j'étais bien entendu rester sur les parages, par contre, là, ils sont deux, il y a aussi les lèmes, mais c'est pas grave, parce que j'ai mon allié qui est là aussi, mon mesmer, donc, voilà, on peut voir que les lèmes, bah, n'y a pas tenu longtemps, face à notre DPS, et là, maintenant, l'ingé en 2v1, non, ils sont encore 2, il y a encore le nécro, et, donc, l'ingé, donc, là, on focus le nécro, voilà, je lui ai mis un stun, là, je lui mets, donc, mon slow, mais bon, ça servait plus à rien, parce qu'il était déjà au sol, il me semble, donc, là, le stomp, voilà, le stomp, le tricap, également, le nécro, encore au sol, donc, là, non, 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 pas le nécro, le gardien, ah, il s'est relevé, voilà, il est à nouveau au sol, et là, on va finir, donc, sur un stomp victorieux, nous n'avons même pas eu le temps de le stomp, que la game est finie, donc, voilà pour l'Observatoire des Esprits, et je vous dis à bientôt ! et je vous dis à bientôt !